Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h. A la une ce soir, les activités ont repris dans plusieurs communes attaquées ce matin par les assaillants à Bukavu. Le bilan fait état de 6 ennemis tués, 36 capturés et pour l'armée 3 morts. Le gouverneur du Sud Kivu a présenté les assaillants au public. Et à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a réuni en urgence son gouvernement pour une analyse. A partir des éléments obtenus des services de sécurité, des instructions ont été données. Les fardessés ont également imposé la loi à Niakoundé et à Marabou en Itourie. Après plusieurs affrontements contre le rebelle, plusieurs habitants sont sortis de la forêt pour retrouver leur maison. Des écoles ont rouvert. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Vous savez, nous commençons ce journal par Glasgow où le chef de l'État a pris part active à la conférence des partis. La situation financière alarmante des États africains ne permet pas d'investir dans les infrastructures. Le président de la République démocratique du Congo l'a mentionné dans son intervention. Pour Félix Santon-Tchiseké, vous allez l'entendre, il faudrait opérer des choix stratégiques. Pierre Kibambé-Somoïsa. COP26, les travaux se poursuivent sans désemparer à Glasgow, en Écosse, avec la brillante participation des chefs d'État et des gouvernements à cette grande conférence des Nations Unies sur le climat. Lors des discussions sur les infrastructures et le climat, le chef de l'État, Félix Santon-Tchiseké de Chulombo, président d'exercice de l'Union africaine, est intervenu aux côtés de son homologue des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, et du premier ministre britannique, Boris Johnson, pour élever l'importante problématique du développement des infrastructures sur le continent africain avec la volonté de reconstruire un monde meilleur et plus durable. Le président de la République en a appelé à des nouveaux choix, mieux de nouvelles stratégies innovantes face à la chute au chaud financière alarmante des États africains qui ont du mal à atteindre le seuil du développement en infrastructures. C'est dans cette optique que le chef de l'État a notamment indiqué que la RDC s'est investie dans une approche particulière en combinant le développement de ses ressources minières avec celui des infrastructures essentielles. Et le président Félix Antoine Tchiseké dit de renchérir, l'Afrique et la RDC sont prêtes à engager des discussions immédiates sur un portefeuille des projets d'investissement concrets et catalytiques transcendant tous les obstacles possibles et imaginables jusqu'à leur réalisation. Au cours d'un sommet sur l'accélération de l'adoption en Afrique, tenu en marge de la COP26, Félix Antoine Tchiseké dit a fait le plaidoyer pour l'augmentation du flux financier destiné à l'Afrique. Organisé en marge de la COP26 à Glasgow, en Écosse, les sommets sur l'accélération de l'adaptation en Afrique s'est érigé en une tribune dont l'objectif était de renforcer la résilience africaine face au changement climatique. Intervenant en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké dit Tchilombo, a souligné l'insuffisance du flux financier actuel en direction de l'Afrique pour l'adaptation qui est inadéquat avec les besoins et les urgences. Pour être emporté, la lutte contre le changement climatique ne peut être gagnée qu'en Afrique. Un message que le chef de l'État a lancé à ses pairs en les appelant à la mobilisation des ressources en vue de soutenir les États africains se trouvant sur la lune de front du changement climatique. Ce sommet a été organisé par la Banque africaine du développement et le Centre mondial pour l'adaptation. Et notre temps fort de la poursuite de travaux de la COP26 a été la signature par le président de la République Félix Antoine Tchiseké dit Tchilombo et le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson d'un engagement d'une durée de 10 ans pour la protection de la forêt de la RDC. Et cela au nom du Conseil d'administration de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Coup de gueule des peuples autochtones à Glasgow par leurs représentants. Ils exigent d'être priorisés dans les décisions à mettre en œuvre après les mesures politiques la survie des communautés locales, les peuples autochtones d'abord. Plus de détails avec notre envoyé spécial à Glasgow, Nene Maïzana. La conférence des partis sur le changement climatique qui s'est ouverte à Glasgow, au Royaume-Uni, continue son bon chemin. Des bonnes intentions délimiter les émissions de gaz à effet de serre à 1,5 degrés Celsius se confirment par les chefs d'État du monde. La République démocratique du Congo, pays parti, à la COP26, se positionne avec un seul message. La RDC Pays Solutions, devant la tribune des Nations Unies à la COP26, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo a réaffirmé l'engagement des pays du bassin du Congo pour assurer un développement durable et l'amélioration des conditions de vie des communautés lors du sommet des chefs d'État sur la forêt et la gestion de la terre. La forêt, la biodiversité, les mines, l'eau douce constituent l'enjeu majeur pour la survie de la planète Terre, comme l'a rélevé la vice-première ministre ministre de l'Environnement et le Développement Durable, Ève Bazaïba. Les représentants des peuples autochtones pour les bassins du Congo, Patrick Saïd, coordonnateur du DGP, a salué les engagements des chefs d'État et les appelle à mettre en application leurs décisions pour la survie des peuples autochtones. Les promesses financières que vous faites et la volonté politique que vous affichez ici à Glasgow doivent maintenant se matérialiser sur le terrain. Les mécanismes efficaces doivent être mis en place pour garantir que les ressources mobilisées atteignent véritablement et prioritairement les communautés autochtones et locales. Les observateurs avertis attendent le résultat de la COP26. Reveille cauchemardesque ce matin à Bukavu, la ville était attaquée par des assaillants. Informé, le chef du gouvernement a réuni à Kinshasa son équipe pour une évaluation en urgence. La vague des violences qui a plongé la ville de Bukavu dans les sécurités totales dans la nuit de mardi 2 novembre à mercredi 3 n'a pas laissé indifférent le premier ministre Jean-Michel Sama de Kondekienge qui a présidé en urgence une réunion du conseil de sécurité c'est mercredi 3 novembre 2021 à la primature. Depuis ce matin, dans la ville de Bukavu, il y avait des agitations parce que la ville a été attaquée par quelques assaillants et son excellence, monsieur le premier ministre, a bien voulu que nous, les deux ministres devant vous et l'ensemble de nos services, nous puissions nous retrouver pour examiner la question par rapport aux éléments que nous aurions tous obtenus de nos différents services, avant dans la province du Sud-Kuivu et plus particulièrement dans la ville de Bukavu. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés et nous venions de faire l'analyse de la question tout ce que l'opinion peut retenir c'est que la situation s'est calmée, sous contrôle de nos forces armées et de la police nationale congolaise et nous invitons nos services à davantage veiller sur cette question de manière à maintenir la paix et l'ordre dans la ville de Bukavu et dans le reste de la province. A la dernière nouvelle, la ville de Bukavu a retrouvé son calme, la population commence à avaquer à ses occupations. Sur le terrain, les enquêtes ont été déclenchées pour retrouver les responsables de l'attaque des hommes armés sur Bukavu. Aujourd'hui, devant la presse, le gouverneur du Sud-Kivu, Théong-Wabidje, a présenté 36 assaillants capturés. Devant la presse nationale et internationale, le gouverneur du Sud-Kivu, Théong-Wabidje Kassi, a fait le bilan de l'attaque de la ville de Bukavu par des assaillants non autrement identifiés. Dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants capturés qui sont devant vous. On a récupéré 14 armes de guerre et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes. La situation aujourd'hui de la ville de Bukavu est sous contrôle. A l'occasion, le chef de l'exécutif provincial a annoncé une panoplie de mesures pour protéger la ville de Bukavu et demander à la population de collaborer avec le service de sécurité pour que l'ennemi soit traqué jusque dans ce dernier étrangement. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants d'allaire-retranchement. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs matériels et intellectuels de cette situation en fait de dégager les responsabilités pour en répondre devant la justice. Le président de la République, chef de l'État, suit cette situation de près et l'ensemble du gouvernement national. Bukavu n'est pas tombé et les activités ont repris. Le gouvernement de province, Théongwa Bidjekassi, accompagné de membres du conseil provincial de sécurité, a fait la ronde de la ville dans les trois communes où il a communié avec ses administrés. Il les a appelés à vaquer librement à leurs occupations car les forces armées de la RDC et la police nationale congolaise veillent nuit et jour. A Bagira, Kadoutou, Panzi et Niawera, la population a ovationné le gouvernement de province en itinérance dans la ville de Bukavu. C'est promulgué. L'ordonnance portant prorogation de l'état de siège a été signée par le président de la République. Mais avant cela, ce projet de loi a été adopté en seconde lecture par une majorité de sénateurs ayant pris part à la plénière, présidée par Modeste Bahati, président du Sénat, Edith Alakatala. Le Sénat vient d'adopter en seconde lecture la loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. C'est pour la onzième fois que cette mesure de la situation exceptionnelle dans la province de Litorie et la province du Nord-Kivu a été reconduite. Le gouvernement, par le biais de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des sceaux, Orozmo Tombo-Kissé, qui accompagnait ses collègues des relations avec le Parlement de la recherche scientifique, a présenté cette loi au sénateur. Dans son intervention, Orozmo Tombo-Kissé a fait part aux élus des élus de la réalisation des forces armées de la RDC engagées au Front pour restaurer la paix dans ce coin du pays. Le vote de cette loi a été fait conformément à l'article 113 du règlement intérieur du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 89 membres ont pris part au vote. De ces 89 membres, 84 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non et 1 membre a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. Au cours de cette plénière présidée par Modeste Baït-il-Kouibou, le bureau a communiqué au sénateur les 3 propositions de loi ainsi que 3 projets de loi qui seront traités pendant la session en cours. Dans le cadre du contrôle parlementaire, 12 questions orales et une interpellation des ministres et gestionnaires ont été déposés au bureau de la Chambre haute du Parlement. Elles seront programmées dans les jours à venir pour être débattues en plénière. Du succès au front, les Fardessé ont réussi à imposer la paix à Niakoundé et à Marabo Moussan Manitori après plusieurs affrontements contre les rebelles. Plusieurs compatriotes sont sortis de la forêt pour retrouver leurs habitations. Niakoundé et Marabo, en territoire d'Irumo, respirent désormais les bons vents de la paix. La paix consolidée par les Fardessé après les opérations contre les miliciens FPIC. Deux habitants ont déjà regagné leurs maisons respectives et vaquent librement à leurs activités. Mme Angèle s'est dit et reste de retrouver sa maison après plusieurs mois en déplacement dans la brousse où elle vivait sans nous retirer ni médicaments. Mme Angèle s'est retournée, plaide pour une assistance en vivre et non vivre. Niakoundé et Marabo, hier vidés de leurs habitants, mais aujourd'hui suite à la paix restaurée, acquièrent des déplacés venus de la région de Kumanda. Quel paradoxe les activités scolaires ont repris et l'hôpital général de Niakoundé, fonction normalement témoigne. Docteur Charles, responsable de cette structure sanitaire. La vie est bonne. S'il faut comparer, il y a cinq mois, nous voyons vraiment qu'il y a une nette amélioration. Pour les dons que nous avons reçus par l'entremise de son excellence et de l'autorité, c'était juste pendant les temps difficiles. Ça nous a beaucoup aidé pour certains besoins d'urgence, entre autres la nourriture et quelques kits d'urgence et des médicaments. Ça nous a vraiment beaucoup aidé pendant ce temps-là. Cet hôpital a récit IAP, un appui financier de l'administration militaire, pour relancer les activités. Le vice-gouverneur de Litori, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin, accompagné des femmes leaders venus de Kinshasa et celles de Litori, s'est rendu dans la région pour s'imprégner de la situation. L'aérotrome des MAF pourra également reprendre ses activités du CIP, a dit, est responsable. Il y a du rattrapage à faire dans le domaine de l'aviation civile pour mettre le pays sur orbite. Actuellement, une proposition de loi subit des amendements au niveau de la commission infrastructure à l'Assemblée nationale. Et le ministre des Transports, cher Ruben Okinde, sollicite du président de la Chambre basse, Christophe Mbosu, la célérité dans le traitement. Sylvie Moembo, Bernard Bodo, Gikitoko. La République démocratique du Congo connaît un grand retard dans les secteurs de l'aviation. Elle ne dispose d'aucune loi pouvant lui permettre d'être au même diapason que les autres pays. C'est pourquoi le ministre des Transports et voix de communication, cher Ruben Okinde, sollicite auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosu, le vote de la proposition de loi sur l'aviation civile à l'Assemblée plénière. Je suis venu me ressource auprès du président et lui demander l'opportunité que le moment venu, dans les semaines qui suivent, que je puisse en échanger avec les honorables députés, qui doivent profiter maintenant des inputs qu'ils pourront amener, des amendements de rectification, des enrichissements qu'ils pourront amener. Au moins, au niveau de ma responsabilité, j'aurai l'assurance qu'en appliquant ce plan stratégique, je suis en communion parfaite avec le Congo profond que représentent les honorables députés. Arrivé fait mandat en République démocratique du Congo, l'ambassadeur de la République du Congo en poste à Kinshasa, Clément Yandomba, a fait ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Le chef de la mission diplomatique congolaise quitte Kinshasa avec plusieurs souvenirs sur les relations bilatérales entre Kinshasa et Brazzaville. J'ai été très édifié par cet entretien que j'ai eu avec l'honorable président. Je suis heureux et fier d'avoir pu servir la cause des deux peuples dans ce pays pendant ma mission. Et Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Donc vous comprendrez que cela témoigne justement de l'excellence de toutes les relations multiformes que nous avons, aussi bien sur le plan multiforme, les relations de fraternité, d'amitié, de solidarité et de coopération. Des anciens longs séjours diplomatiques en République démocratique du Congo, l'ambassadeur de la République du Congo et doyen des ambassadeurs en poste à Kinshasa a beaucoup privilégié l'attachement des frères, fils et amis de la RDC. Au deuxième trimestre de l'année 2022, le traitement des fonctionnaires va connaître une augmentation de 45%. Un protocole d'accord a été signé hier à Bibois, entre l'employeur et le banc syndical, des assises présidées par le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou. Nadine Kilosho, reportage. Après une semaine de négociations et d'échanges à Bibois dans la commune de l'Intellé, la commission paritaire gouvernement, banc syndical de l'administration publique, sont parvenus à un accord. Sous la présidence du vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou, les deux parties ont signé un nouveau protocole d'accord. L'intersyndicale nationale de l'administration publique et le gouvernement, représentés par une brochette des ministres sectoriels, ont convenu au terme de cet accord une augmentation de salaire de 45% dès le deuxième trimestre de l'année 2022. Pour le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou, cette mesure de haute portée sociale traduit la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Ce qui vient de se passer ce soir, c'est la traduction, la matérialisation de la vision de son excellence, messieurs le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui place au cœur de ses préoccupations l'homme congolais, de surcroît les fonctionnaires congolais. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce soir, c'est le fruit d'un pragmatisme partagé, de manière tout à fait responsable, d'un souci que nous portons tous, à voir le fonctionnaire congolais réconquérir sa dignité perdue. Au sujet de la prime de plus de 3 millions de francs congolais que touchent certains fonctionnaires, un rabattement fiscal de 15 à 3% sera appliqué, conclusion à laquelle ont abouti le bon syndical et le gouvernement de la République. Nous pensons que nous avons obtenu quelque chose pour les agents, ce n'est pas la fin, mais nous allons continuer grâce au dialogue, grâce au partenariat sincère que nous venons de sceller avec le gouvernement. Adoption du document final pour la validation de l'avis sur le profil de la gouvernance vertueuse en RDC. La prochaine étape, c'est la remise officielle de l'avis aux autorités politico-administratives de la RDC, une activité organisée par le Conseil économique et social, grâce à l'accompagnement du PNUD. Les détails avec Annie Mbalaka. Les conseils économiques et sociaux viennent d'être dotés à la République d'un avis sur le profit de la gouvernance vertueuse, un document qui sera considéré comme une boussole indispensable pour la navigation de la République démocratique du Congo. Après un travail de fonds et de qualité, finalement ce mardi 2 novembre 2021, au cours de cet atelier, que le comité de pilotage a adopté cet avis. Le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a encouragé les pratiques de la bonne gouvernance fondée sur l'affermissement de l'état des droits, l'amélioration de la gestion des affaires du pays, le développement du secteur privé, dans un environnement incitatif. Tel instrument appelé a contribué à l'amélioration des performances de la gouvernance de l'état, avec, à chaque étape de ce processus, des avancées significatives dans la correction, les distorsions et les déficits de la gouvernance. Pour Dominique Sam, représentant résident du PNUD, cette étude vise à fournir aux décideurs un instrument référencié de départ et un tableau de bord du cheminement pour l'amélioration des performances dans la gouvernance. La bonne gouvernance incite à des politiques publiques, plus crédibles et capables d'offrir une meilleure sécurité des instances aux populations dans nos pays. Le deuxième vice-président du Sénat a exprimé le vœu de voir la mise en application de cette étude pour le bien-être des Congolais. 12% des personnes vivant avec le VIH sont recensées en Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour renforcer la riposte, Dakar a abrité la rencontre sous-régionale. La RDC a partagé son expérience à travers la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba. Edith Alakatala. Une rencontre régionale sur les VIH SIDA se tient à Dakar, au Sénégal. La République démocratique du Congo est représentée par la vice-ministre de la Santé publique. Hygiène et prévention, Véronique Kilumbankoulou. Ses assises visent le renforcement de la riposte en Afrique de l'Ouest du Centre qui représente 8% de la population mondiale et abrite plus de 12% de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Dans son intervention au cours de cette rencontre, Véronique Kilumbankoulou a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo dans la survenance des différentes épidémies auxquelles elle a été confrontée. En effet, il y a eu d'éviter le renforcement des capacités des professionnels de santé pour la prise en charge des autres épidémies et à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, la formation et la mobilisation des acteurs communautaires, la féminisation des cadres de concertation avec des partenaires de développement impliquant les autorités ou les souverains administratifs et la mobilisation des régions apportent un soutien important dans le renforcement du système des sanglés dans une perte épidémies et développer sa résidence face aux urgences sanitaires et une perte cassation. Cette occasion sous-régionale a permis à la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de présenter les quelques défis auxquels la République démocratique du Congo fait face, comme l'inégalité basée sur le genre, la discrimination, la stigmatisation à l'égard des personnes infectées et affectées par le VIH et l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Kinshasa accueille du 6 au 8 décembre prochain la deuxième session de la grande commission mixte RDC Tunisie. Le ministre de l'intégration régionale a présidé une réunion préparatoire sur le cadre juridique et les questions liées à la logistique vitale Pagabita. La RDC est toujours déterminée à relancer sa coopération sur le plan régional. La deuxième session ordinaire de la grande commission mixte RDC Tunisie, prévue du 6 au 8 décembre 2021 à Kinshasa, 32 ans après certaines nuits à Tunis en 1989, s'inscrit dans cette optique. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou, l'ambassadeur de Tunisie, Gouzekri, Hermélie et quelques experts ont passé en revue les cadres juridiques et les questions spécifiques liées à la logistique. Des accords de coopération seront signés dans plusieurs domaines, notamment l'énergie avec l'exploitation du gaz méthane sur l'Akivu, a indiqué le diplomate tunisien. Nous avons pas mal de projets d'accords à signer. Nous avons au moins 6 accords qui sont directement prêts pour la signature. Et puis, il y a trois autres accords qui sont susceptibles d'être signés. Nous avons de très bonnes relations dans tous les domaines, y compris l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, y compris le tourisme, l'industrie, l'énergie. Pour votre formation, nous avons déjà un grand projet qui sera mis en oeuvre dans les plus brefs délais, c'est l'extraction du gaz méthane du lac Kivu. Le ministre Didier Mazinga Moukanzou a promis de faire les plaidoyers auprès du chef du gouvernement pour la réussite des travaux à l'instar de la grande commission mixte RDC Burundi et grande commission mixte RDC Angola, tenue dernièrement à Kinshasa. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat vient d'annuler 17 contrats de partenariat public-privé portant sur les villas et espaces de l'État pour non-respect des clauses contractuelles. Sur un total de 18 contrats de partenariat public-privé advenus depuis plus de 10 ans, un seul, en l'occurrence, signé avec la firme Kine Béton a connu un aboutissement heureux. Ce non-respect de clauses, en particulier le délai d'exécution par les promoteurs immobiliers a causé un préjudice et un manque à gagner à la nation. Le ministre d'État, Pius Mouabilou, a aussi reporté d'autres contrats dont celui signé avec la société Bana Boua Esarel, c'est une des pêches d'Eric Kabamba. D'Ircy Africa Business, le marché potentiel des batteries électriques et des véhicules se chiffre à 8 000 milliards. Qu'est-ce que la RDC va tirer comme dividende ? Julien Paloukou, ministre de l'Industrie, est revenu sur les enjeux de la rencontre qui aura lieu à Kinshasa. C'était au cours d'une conférence de presse Mamie Kadima. Ces assises vont se pencher sur la transformation des ressources matérielles africaines en valeur économique. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, qui tient à la réussite de cet événement majeur, a expliqué à la presse les dividendes que peuvent tirer les pays africains en améliorant leur participation dans la chaîne des valeurs des batteries et voitures électriques en énergie propre. Ceci devait impacter la qualité des vies des Africains. Lorsque le président de la République, son excellence Félix Antoine Tisségué, Thilombo accède à la tête de l'Union africaine, il se rend compte que l'Afrique doit reprendre son leadership. Ce forum est assis sur une étude que la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, en collaboration avec la République moitié du Congo, a mené. Et on a recruté un consultant que vous connaissez bien, Bloomberg, qui va rendre ces résultats au cours du forum. Ce qui nous permet effectivement d'affirmer que le potentiel du marché de voitures et batteries électriques est autour de 8 000 milliards. Nous, la RDC, si dans les 5-10 ans, nous avons un marché de 8 000 milliards à travers le monde qui partent des composantes produites à la République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous allons gagner dans ces 8 000 milliards ? Voilà l'objectif du DRC Africa Business Forum. Pour que tous les partenaires arrivent et qu'ensemble, nous puissions faire un réseautage qui nous permette de tirer profit effectivement de cette mangue. Pour renforcer ces capacités, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo développe un partenariat pour un échange d'expertise avec la Commission d'éthique et de lutte contre la corruption, une structure kenyanne qui a plus de 20 années d'expérience. Explication, José Bahitombo. La Commission d'éthique et de lutte contre la corruption, ce sont 20 années d'expérience dans les domaines de la lutte contre ces fléaux au Kenya. L'Agence de prévention et des luttes contre la corruption peut tirer des éléments d'efficacité dans la lutte contre ce mal qui gangrène les sociétés africaines. C'est la raison de cette expérience entre l'APLC et l'EAC autour de cette question aussi cruciale qui constitue un frein pour le développement des États africains. Les deux chefs d'État se sont convenus dans le cadre des accords bilatéraux entre la RDC et le Kenya qui se déclinent également dans les sujets d'intérêt commun comme la lutte contre la corruption, la criminalité organisée, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Et ce sont les mêmes enjeux que nous avons entre nos deux pays. Et par rapport à leur expérience, par rapport à ce qu'ils ont déjà réalisé sur terrain, nous voulons échanger, voir dans quelle mesure apprendre. Donc, nous pouvons échanger directement, collaborer. Il a parlé de la législation, il y a également des échanges d'informations. La République démocratique du Congo et le Kenya poursuivent les mêmes enjeux dans la lutte contre la corruption. Il y a quoi s'adapter à l'expérience kenyane pour la promotion de bonnes pratiques. La deuxième édition du trophée Marthe Tshisekedi-Kassalu aura lieu à Kinshasa en mars 2022. C'est un événement qui récompense les efforts des femmes qui ont accompagné les luttes menées par leurs époux dans divers domaines de la vie. Éric Abamba pour le compte-rendu. Le prochain lauréate du trophée Marthe Tshisekedi-Kassalu, deuxième édition, s'est reconnu le 31 mars 2022. Annonce faite par le membre du comité organisateur de ces grands événements qui couronnent les grandes dames qui ont accompagné leurs époux dans les combats et la lutte pour la réhabilitation de la dignité de la personne humaine en République démocratique du Congo. Contrairement à la première édition où l'on a couronné aux cinq femmes, la deuxième édition aura une portée internationale et va primer six grandes dames du continent qui auront marqué par leur présence aux côtés des hommes qui auront accompli des grandes œuvres dans les secteurs de la culture, la science et la politique. Objectif, pérenniser les noms de la veuve Étienne Tshisekedi au niveau national et international a fait entendre Godeka Yembe, coordonnateur de la Ligue de la Zone Afrique pour la Défense des Droits des Enfants et élève l'Isadelle. Être épouse d'un homme dans les actions sociopolitiques non violentes et la constance auront permis l'avènement d'un état de droit d'une bonne gouvernance démocratique, être épouse d'un homme des cultures ou des sciences et a accompli une mission positive pour l'évolution de l'humanité, ce sont là les quelques critères pour être primés à détailler la représentante du représentant de l'UNESCO en RDC Kikina Mungulu-Diaka. Hormis son côté de reconnaissance, il faut noter que ces trophées viennent inciter le jeune dame à travailler pour devenir des modèles au sein de la société. Et puis le président de la République a signé aujourd'hui une ordonnance portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo est prorogée pour une période de 15 jours prenant court aujourd'hui, 3 novembre 2021, l'ordonnance du 3 mai 2021 telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumnières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à l'ambassade de la RDC en Grande-Bretagne le 3 novembre 2021. Félix-Antoine Tchisekedi, Jean-Michel Sammaloukonde-Kiengé, Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. On termine par cette note noire. Madame Niangui, Madame Sandra Niangui-Tabou, journaliste à la RTNC1, ses frères et sœurs, professeur docteur Mambou Niangui-Mondo-Thérèse, ministre provincial honoraire de la Santé du Congo central, ses frères et sœurs de la grande famille Niangui, Madame Angélique Bélanga-Tabou, ses frères et sœurs, ainsi que toute la famille Bélanga et la grande famille Lélo, on l'approfondre de l'ordre d'annoncer aux membres de famille, amis et connaissances, la mort inopinée de leur père, grand frère, époux, oncle, beau-frère, M. Niangui-Lélo-André, Jacques-Andy, pour les intimes, journaliste, coordonnateur à la RTNC2, décès survenu, le vendredi 29 octobre 2021, à 9h, à l'hôpital de Saint-Quantenaire de Kinshasa, déçu d'une maladie. Le programme des obsèques se présente comme suite, lundi 8 novembre 2021, à la salle polyvalente d'Inga, référence alimentation Yezuninjibu, dans la commune de Bandalungwa, 18h, messe de suffrage, 22h, veille mortuaire et suivi des témoignages, 22h, animation musicale, mardi 9 novembre 2021, 9h, levé du corps de la morgue du Saint-Quantenaire et exposition à l'esplanade du studio Maman Ingebi, ici à la RTNC, et 11h, levé du corps pour le repos éternel au sépulcre de Kimberley, mémorial pour la famille, Sandra Niencky. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501